bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va en coller des dp terminé alors ce n'est que des dp terminé par mon mari il y en a un petit que c'est ma fille donc ma fille a terminé un petit de chez action donc c'est ariel voilà donc ça c'est dans les premiers tout premier dp que action avait sorti pour les enfants et donc on va se mettre à en coller ce petit dp donc je prends un petit pot la colle voilà j'en verse dedans c'est la colle l'adhésif de la marque cléopâtre que j'utilise et donc hop c'est parti on en colle on en colle parce qu'en plus ces petits dp de chez action ils ont tendance à à plus pas trop coller on va dire et donc à faire tomber des diamants donc on n'hésite pas à en coller après je ne force personne c'est votre choix si vous ne voulez pas en coller vos dp moi je pense que on passe suffisamment de temps à les faire et ça serait dommage de perdre tous les diamants une fois qu'on le manipule pour le déplacer ou pour l'accrocher etc et qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment il y en a qui tombent et donc c'est dommage de passer autant de temps à les faire et puis que en cinq minutes ça soit détruit voilà donc on colle on colle on n'hésite pas à en coller ça finit le travail ça garde la brillance et au moment on est sûr que les petits diamants ne vont pas s'enlever donc voilà pour la première et je laisse ça sécher à plat donc ensuite c'est ce sont que des dp terminé de mon mari puisque moi j'ai quand même assez de grandes toiles donc je préfère vous faire au fur et à mesure c'est vrai que maintenant je vous montre la fin de mon dp les restes de diamants les déchets etc je l'en colle avec vous comme ça ça vous fait une seule et même vidéo et en ce qui concerne mon mari j'attends qu'il en fasse 3-4 pour vous faire une vidéo en collage dp terminé comme ça vous voyez bah les dp que je vous fais en unboxing vous les voyez terminé voilà vous n'avez pas la fabrication mais vous vous doutez bien comment ça se fait donc je vais le faire par par boutique alors je n'ai pas pris dans l'ordre qu'il les a faire mais sachez qu'il en a fait cinq ans six semaines voilà c'est pour vous dire la rapidité qui fait qui fait à l'effet donc voilà donc je vous avais déjà montré dans une possédant de vidéo les dp terminé mais je n'avais pas en colle avec vous donc là cette fois ci je les en colle avec vous donc là ça vient du site d'iwaï boeing donc c'est un avion avec le reflet dans l'eau donc là on va l'encoler ensemble il n'a jamais eu de soucis avec les diamants ni la colle ni les symboles il a toujours eu assez de quantité de diamants après c'est des petites d'être 30 par 40 donc ça va assez vite et là je peux vous dire que ça y est mon mari est accro et je suis bien contente il prend du plaisir à les faire c'est des visuels qu'on n'a pas l'habitude de voir ça vous fait découvrir d'autres visuels et ça c'est ça qui me plaît aussi c'est que je peux vous montrer des visuels plutôt masculin si ça peut vous donner des idées de cadeaux pour des personnes de votre entourage des personnes masculines voilà peut-être leur faire découvrir le dp où vous voulez faire vous pour leur offrir il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup j'en ai pas mis assez là je suis contente que ça lui plaise j'ai réussi à lui faire aimer ce loisir lui qui était assez réticent vis-à-vis de ce loisir il disait que c'était que pour les femmes et vous connaissez les hommes quand ils ont décidé que c'était que pour les femmes c'était pas forcément pour les hommes et j'ai réussi à le convaincre que ça lui changerait les idées et que ça ferait un anti-stress et qu'il y avait aussi des visuels pour hommes alors voilà pour le premier je passe au deuxième alors le deuxième c'est l'astronaute, le cosmonaute du site dp club voilà 30-40 pareil diamant rond ça il l'a dévoré en 3 jours il avait terminé donc un petit coup de rouleau c'est parti il y a des dp comme ça il est tellement pris dedans qu'il nous les bouffe en 3 jours après c'était des blocs je vous le cache pas il utilisait le multi-placeur et puis c'était parti un petit 30-40 avec les bords ça va rapide donc c'est pour ça que là au dernier partenariat je lui avais pris des grandes toiles comme ça ça va lui durer un petit peu plus longtemps après c'est pareil c'est pas le tout de prendre des toiles il faut que ça lui plaise donc monsieur est très difficile niveau choix des visuels après il veut pas faire n'importe quoi il veut pas faire du dp pour faire du dp ça c'est sûr je comprends moi c'est pareil je prends pas n'importe quel visuel je pense que j'aime mais ce qu'il y a c'est que du coup c'est vrai qu'ils ont pas trop trop de gamme pour les hommes on va dire mais ils en font quelques-uns donc il faut que je m'amuse à dénicher dans les sites il faut que je fasse toutes les pages toutes les pages dédiées en rond et je vous cache pas que des fois il y en a 500 500 pages et puis j'y passe du temps à chercher pour dénicher des visuels qu'on ne voit pas nul partout et que ça plaise à monsieur j'y arrive c'est qu'il faut juste prendre le temps de chercher et des fois quand on fait des recherches par mots clés et bien on ne trouve pas forcément alors qu'ils y sont ça dépend comment ils ont intitulé le DP quand ils l'ont mis dans le site donc les mots clés c'est pas forcément des raccourcis voilà pour celui-ci on va passer au suivant donc le suivant c'est chez DP Club également donc c'est la Lamborghini jaune voilà donc je vais rajouter de la colle hop la vitesse où il va il aura bientôt plus de plus de stock j'ai envie de dire là il en a encore quelques-uns il a encore le grand guerrier templier qui fait 80 par 40 il y a le grand aigle sur sa branche là c'est pareil ça fait 80 par 40 et après il en a 3 ou 4 encore en 30 par 40 donc il y a encore de quoi faire mais bon je réussis à en trouver des grandes après pas des trop grandes non plus puisqu'après il faut pouvoir les stocker vu que celui-là ne les accroche pas cette épée il faut pouvoir les stocker une fois terminée c'est le plaisir de les faire hop on tigou ici voilà non pas trop parce qu'après ça met du temps à sécher on éteint bien voilà voilà pour le deuxième de dp club donc le tour dernier qu'il a terminé là récemment voilà donc c'était une toile que j'avais eu en partenariat avec le site gut fell donc ça ça date ça date il y a un petit moment je vous dis ça je cherche je cherche ça date du mois de mai dernier voilà donc c'est une 30 par 40 également alors excusez moi pour voilà pour les turbulences de lumière 30 par 40 avec les bords donc il était au prix de 5 euros 99 sur le site donc je vous propose d'aller voir si vous êtes intéressés d'aller voir les unboxing respectifs parce que je vais pas m'amuser à chercher tous les tous les liens dans les vidéos collage je vous montre juste les dp terminé à part ça voilà donc voilà ça il l'a fait en trois jours pourtant je peux vous dire que celle-ci elle est confetti avec tous les détails qu'il y a mais il l'a dévoré et donc j'avais mis un peu de côté pour lui des toiles que j'avais dans mon stock qui pourrait lui plaire et qui pourrait avec les teintes de couleur qui lui plaisent et puis qui faisait un peu plus masculin j'ai envie de dire et cette fois ci faisait partie de ce petit stock que je lui avais fait avant de prendre mon partenariat spécialement pour lui et il a littéralement dévorer oui c'est bien le mot puisque du coup pas le temps il a limite il a passé plus de temps à préparer les diamants que à le faire j'exagère un petit peu mais mais en gros c'est ça passe plus de temps à préparer la toile etc que limite de la faire parce que trois jours c'est rien du tout rien du tout rien du tout comme quoi quand on se met sur une toile on peut aller très très vite après il fait que une toile par une toile il n'y en fait pas plusieurs en même temps il n'en commence pas plusieurs en même temps il fait une toile et puis à la fin il enchaîne donc pour celles et ceux qui voulaient voilà pour celles et ceux qui voulaient voir ce que mon mari faisait donc donc voilà cette petite vidéo ça sert à ça voilà et il en reste une que mon mari a terminé également juste avant le lieu il a terminé carfield voilà donc là c'est un 30 un vrai 30 par 40 par rapport aux autres du coup là c'est la taille de l'image qui fait 30 par 40 alors celle ci j'avais acheté sur une boutique Etsy ou une boutique non c'était pas Etsy c'était un grand marché voilà mais vous pouvez la retrouver sur plusieurs sites hop je remets de la colle c'est parti celle ci en deux semaines voilà donc c'est parti on continue si vous entendez c'est mon lave-daisselle donc celui-là c'est pareil il l'a dévoré littéralement après ce sont des diamants ronds donc diamants ronds c'est vrai qu'on a tendance à faire plus vite ça se met un peu mieux on se prend pas trop la tête j'en remets de la colle cdp j'avais deux bouteilles j'utilisais deux bouteilles à l'année je crois qu'avec maintenant mon mari qui s'y met on va être un petit peu plus je pense qu'on va être un petit peu plus que deux bouteilles à l'année mais bon c'est pas grave hein je suis très fière très contente qu'ici est mis et ça fait une petite passion en commun autrement il faisait du il était maquettiste hein autrement modéliste il faisait du modélisme c'était des maquettes de chars de la seconde guerre mondiale donc il en a encore un et là il a arrêté parce que du coup c'est l'hiver et c'est vrai qu'il fait moins de maquettes l'hiver il faut faire de la peinture faut que ça sèche etc etc mais du coup c'est pour ça il s'est mis au dp je pense que cet été ça sera plus excusez moi hop voilà c'est pour que vous ayez pas cette interférence là de lumière donc je pense que l'été prochain l'été il fera un petit peu plus de maquettes parce que c'est il y a plus de luminosité et puis il y a plus de ben ça sèche mieux quoi la peinture etc c'est plus pratique de faire une activité avec du séchage quand c'est l'été que quand c'est l'hiver et qu'il fait sombre voilà donc voilà c'était la dernière toile j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde